Les Justes d'Albert Camus, acte cinquième Un autre appartement, mais de même style, une semaine après, la nuit. Dora se promène de long en large. Repose-toi, Dora. J'ai froid. Viens t'étendre ici. Couvre-toi. La nuit est longue, comme j'ai froid, Boria. On frappe un coup, puis deux. Anenkov va ouvrir, entre Stéphane et Wanoff, qui va vers Dora et l'embrasse. Elle le tient serré contre elle. Alexis ! Orloff dit que ce pourrait être pour cette nuit. Tous les sous-officiers qui ne sont pas de service sont convoqués. C'est ainsi qu'il sera présent. Où le rencontres-tu ? Il nous attendra à Wanoff et moi, au restaurant de la rue Sofiskaya. C'est pour cette nuit, Boria. Rien n'est perdu. La décision dépend du tsar. La décision dépendra du tsar, si Yannick a demandé sa grâce. Il ne l'a pas demandé. Pourquoi aurait-il vu la grande duchesse, si ce n'est pour sa grâce ? Elle a fait dire partout qu'il s'était repenti. Comment savoir la vérité ? Nous savons ce qu'il a dit devant le tribunal et ce qu'il nous a écrit. Yannick a-t-il dit qu'il regrettait de ne pouvoir disposer que d'une seule vie pour la jeter comme un défi à l'autocratie ? L'homme qui a dit cela, peut-il mendier sa grâce ? Peut-il se repentir ? Non, il voulait, il veut mourir. Ce qu'il a fait ne se renie pas. Il a eu tort de voir la grande duchesse. Il en est le seul juge. Selon notre règle, il ne devait pas l'avoir. Notre règle est de tuer, rien de plus. Maintenant il est libre, il est libre enfin. Pas encore. Il est libre, il a le droit de faire ce qu'il veut, prêt de mourir. Car il va mourir, soyez content. Dora. Mais oui, s'il était gracié, quel triomphe ! Ce serait la preuve, n'est-ce pas, que la grande duchesse a dit vrai, qu'il s'est repenti et qu'il a trahi. S'il meurt, au contraire, vous le croirez et vous pourrez l'aimer encore. Votre amour coûte cher. Non, Dora, nous n'avons jamais douté de lui. Oui, peut-être. Pardonnez-moi, mais qu'importe après tout. Nous allons savoir cette nuit. Ah, pauvre Alexis, qu'es-tu venu faire ici ? Le remplacer. Je pleurais, j'étais fier en lisant son discours au procès. Quand j'ai lu, la mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de sang, je me suis mis à trembler. Un monde de larmes et de sang ? Il a dit cela, c'est vrai. Il l'a dit. Ah, Dora, quel courage ! Et la fin à son grand cri. Si je me suis trouvé à la hauteur de la protestation humaine contre la violence, que la mort couronne mon œuvre par la pureté de l'idée. J'ai décidé alors de venir. Il voulait la pureté, en effet. Mais quel affreux couronnement. Ne pleure pas, Dora. Il a demandé que personne ne pleure sa mort. Oh, je le comprends si bien maintenant. Je ne peux pas douter de lui. J'ai souffert parce que j'ai été lâche. Et puis j'ai lancé la bombe à Tiflis. Maintenant, je ne suis pas différent de Yannick. Quand j'ai appris sa condamnation, je n'ai eu qu'une idée. Prendre sa place, puisque je n'avais pu être à ses côtés. Qui peut prendre sa place ce soir ? Il sera seul, Alexis. Nous devons le soutenir de notre fierté, comme il nous soutient de son exemple. Ne pleure pas. Regarde, mes yeux sont secs. Mais fier. Oh non, plus jamais je ne pourrai être fier. Dora, ne me juge pas mal. Je souhaite que Yannick lire. Nous avons besoin d'hommes comme lui. Lui ne le souhaite pas. Et nous devons désirer qu'il meure. Tu es folle. Nous devons le désirer. Je connais son cœur. C'est ainsi qu'il sera pacifié. Oh oui, qu'il meure. Mais qu'il meure vite. Je pars, Borea. Viens, Alexis. Orlof nous attend. Oui. Et ne tardez pas à revenir. Stéphane et Voineuf vont vers la porte. Stéphane regarde du côté de Dora. Nous allons savoir. Veillez sur elle. Dora est à la fenêtre. Annenkof la regarde. La mort. La potence. La mort encore. Ah, Borea. Oui, petite sœur. Mais il n'y a pas d'autre solution. Ne dis pas cela. Si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse. Celle-là mène aussi à la vie, à la vie des autres. La Russie vivra. Nos petits-enfants vivront. Souviens-toi de ce que disait Yannick. La Russie se rappelle. Les autres, nos petits-enfants, oui. Mais Yannick est en prison et la corde est froide. Il va mourir. Il est mort peut-être déjà, pour que les autres vivent. Ah, Borea. Et si les autres ne vivaient pas ? Et s'ils mourraient pour rien ? Tais-toi. Comme il fait froid. C'est le printemps pourtant. Il y a des arbres dans la cour de la prison, je le sais. Il doit les voir. Attends de savoir. Ne tremble pas ainsi. J'ai si froid que j'ai l'impression d'être déjà morte. Tout cela nous vieille si vite. Plus jamais nous ne serons des enfants, Borea. Au premier meurtre, l'enfance s'enfuit. Je lance la bombe et en une seconde, vois-tu, toute une vie s'écoule. Oui, nous pouvons mourir désormais. Nous avons fait le tour de l'homme. Alors nous mourrons en luttant, comme font les hommes. Vous êtes allés trop vite. Vous n'êtes plus des hommes. Le malheur et la misère allaient vite aussi. Il n'y a plus de place pour la patience et le burrissement dans ce monde. La Russie est pressée. Je sais. Nous avons pris sur nous le malheur du monde. Lui aussi l'avait pris. Quel courage ! Mais je me dis quelquefois que c'est un orgueil qui sera châtié. C'est un orgueil que nous payons de notre vie. Personne ne peut aller plus loin. C'est un orgueil auquel nous avons droit. Sommes-nous sûrs que personne n'ira plus loin ? Parfois, quand j'écoute Stéphane, j'ai peur. D'autres viendront peut-être qui s'autoriseront de nous pour tuer et qui ne paieront pas de leur vie. Ce serait lâche, Dora. Qui sait ? C'est peut-être cela, la justice. Et plus personne, alors, n'osera la regarder en face. Dora ! Elle se tait. Est-ce que tu doutes ? Je ne te reconnais pas. J'ai froid. Je pense à lui qui doit refuser de trembler pour ne paraître pas avoir peur. N'es-tu donc plus avec nous ? Oh, Boria, je suis avec vous. J'irai jusqu'au bout. Je hais la tyrannie et je sais que nous ne pouvons faire autrement. Mais c'est avec un cœur joyeux que j'ai choisi cela et c'est d'un cœur triste que je m'y maintiens. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers. La Russie entière est en prison. Nous allons faire voler ces murs en éclats. Donne-moi seulement la bombe à lancer et tu verras. J'avancerai au milieu de la fournaise et mon pas sera pourtant égal. C'est facile. C'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. As-tu aimé ? As-tu seulement aimé, Boria ? J'ai aimé. Mais il y a si longtemps que je ne m'en souviens plus. Combien de temps ? Quatre ans. Il y en a combien que tu diriges l'organisation ? Quatre ans. Maintenant, c'est l'organisation que j'aime. Dora marchant vers la fenêtre. Aimer, oui. Mais être aimé ? Non. Il faut marcher. On voudrait s'arrêter ? Marche. Marche. On voudrait tendre les bras et se laisser aller. Mais la sale injustice colle à nous comme de la glu. Marche. Nous voilà condamnés à être plus grands que nous-mêmes. Les êtres, les visages, voilà ce qu'on voudrait aimer. L'amour plutôt que la justice. Non, il faut marcher. Marche, Dora. Marche, Yannick. Elle pleure. Mais pour lui, le but approche. Anankov la prenant dans ses bras. Il sera gracieux. Tu sais bien que non. Tu sais bien qu'il ne le faut pas. Il détourne les yeux. Il sort peut-être déjà dans la cour. Tout ce monde soudain silencieux dès qu'il apparaît. Pourvu qu'il n'ait pas froid. Boria, sais-tu comme l'on pend ? Au bout d'une corde. Assez, Dora. Le bourreau saute sur les épaules. Le cou craque. N'est-ce pas terrible ? Oui. Dans un sens. Dans un autre sens, c'est le bonheur. Le bonheur ? Sentir la main d'un homme avant de mourir. Dora se geste dans un fauteuil. Dora, il faudra partir ensuite. Nous nous reposerons un peu. Partir ? Avec qui ? Avec moi, Dora. Partir ? Elle se détourne vers la fenêtre. Voici l'aube. Yannick est déjà mort, j'en suis sûre. Je suis ton frère. Oui, tu es mon frère. Et vous êtes tous mes frères que j'aime. On entend la pluie. Le jour se lève. Dora par la voix basse. Mais quel affreux goût a parfois la fraternité. Et vous êtes tous